Les équipes de Riposte pourront désormais se déplacer sans crainte pour atteindre les malades, même dans des endroits réculés. Ceci grâce aux dons de deux cliniques mobiles, climatisées et multifonctionnelles, offerts par la Fondation de Niziniakiru Tshisekedi. Grâce à ses partenaires, la présidente de la Fondation DNT a aussi remis à l'équipe de Riposte des kits de prévention contre le Covid-19, des kits post-viol, mais aussi des kits d'accouchement. Parmi les besoins prioritaires de l'équipe de Riposte du Covid-19 en RDC, figure le moyen de déplacement des équipes vers les malades. Un besoin comblé par la Fondation de Niziniakiru Tshisekedi. Grâce à l'appui de l'UNFPA et de l'Ambassade du Canada, la première dame a remis à l'équipe de Riposte deux cliniques mobiles, climatisées et multifonctionnelles. Elles serviront essentiellement au suivi des personnes positives et asymptomatiques, au suivi des contacts de Covid-19, à l'évacuation des malades, mais aussi au prélèvement de soins à domicile. Je remercie particulièrement nos partenaires de toujours, l'UNFPA, le Canada, la Suède, pour ce don important de cliniques mobiles. Et les kits, je pense que ce n'est qu'un début. Nous avons tous été surpris par cette maladie, cette pandémie qui sévit sérieusement. Et j'en profite encore pour insister au fait de la population de ne pas oublier les gestes barrières, se laver les mains, aussi fréquemment qu'on peut. Je pense qu'on pourra arriver à bout du coronavirus. On est dans une crise qui est très grave au niveau mondial, mais qui commence ici à Kinshasa et dans le Congo. Et donc, on pense vraiment qu'à travers des financements multilatéraux, on peut avoir des actions très, très concrètes et qui ont beaucoup d'impact pour aider la population congolaise. Et aussi pour aider les femmes à traverser cette période qui peut être très difficile pour elles. Denis Nekiru Tshisekedi a aussi remis des kits de prévention contre le coronavirus. Cette donation d'une importance capitale, remise au ministre de la Santé, qui l'a ensuite remise à la cellule des ripostes, va renforcer le travail qu'abattent les équipes sur le terrain dans la prise en charge des malades. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'ambulance parce que les malades sont là. Ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'être déplacés d'un hôpital à l'autre. C'est ainsi que ces ambulances sont venues au bon moment. Au moment où nous en avons besoin pour permettre la mobilité de nos malades et de nos personnels médicaux. Championne de la lutte contre le violon sexuel, Denis Nekiru Tshisekedi a aussi mis à la disposition des centres intégrés, des prises en charge multisectorielles, des kits post-viol pour une bonne prise en charge, des cas qui peuvent subvenir en cette période de confinement. Nous avons prévu de mettre à la disposition de la coordination, à travers la première dame, ces kits d'accouchement individuels. On les appelle kits hygiéniques. Et c'est constitué du matériel vraiment basique, qui nous rappelle que le lavage des mains est le geste essentiel. Avec la limitation de mouvement, avec le confinement, pouvoir permettre que des femmes qui seraient victimes de viol puissent être prises en charge de façon convenable. En plus des kits post-viol, des kits de prévention contre le COVID-19, il y a aussi des kits d'accouchement pour la prise en charge des femmes enceintes, de leurs bébés, mais aussi du personnel soignant. Merci. Merci. Merci.